Dans cette vidéo, on va comprendre l'intérêt d'utiliser les formules des racines d'un polynôme du second degré. Tu as déjà appris comment factoriser un polynôme du second degré. Disons qu'on a x²-x-6 égale 0. Factoriser, ça revient à trouver les deux nombres tels que leur somme est égale à 1, à ce coefficient-là, et leur produit est égal à moins 6, ce coefficient-là. Ici, c'est moins 3 et plus 2. On peut donc factoriser ça. On a x-3 fois x plus 2 est égal à 0. Et ce produit est nul si au moins un des deux facteurs est égal à 0. Donc les solutions de ça sont x égale 3 ou bien x égale moins 2. Ce sont les deux solutions de notre polynôme de départ. Si on voulait représenter la fonction f de x égale x²-x-6 dans un repère, on aurait sur l'axe des ordonnées, on aurait f de x. On va l'agrandir un petit peu. Sur l'axe des abscisses, on aurait x et la courbe représentative de f de x ressemblerait à peu près à quelque chose comme cela. Grossièrement, ici, c'est y égale moins 6. La parabole passe par ce point-là car quand x égale 0, f de x égale moins 6. Puis on sait aussi que f de x égale 0 pour x égale 3, c'est ce point-là. Et pour x égale moins 2, c'est ce point-là. Ce sont les racines du polynôme, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles f de x est égale à 0. Maintenant, si on a f de x égale x² plus 4x plus 4 et qu'on nous demande de déterminer les racines de f de x, c'est la même chose que de se demander à quel point la courbe représentative de f de x coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire quand est-ce que f de x égale 0 ? Autrement dit, quand est-ce que 0 égale x² plus 4x plus 4 est vérifié ? On peut factoriser ça. On obtient x plus 2 fois x plus 2 est égal à 0. Et donc x égale moins 2 est la seule racine de f de x. Autrement dit, la courbe représentative de f de x coupe l'axe des abscisses au point x égale moins 2. Mais les polynômes du second degré ne sont pas toujours aussi faciles à factoriser. Par exemple, disons qu'on a f de x égale moins 10x² moins 9x plus 1. On veut résoudre 0 égale moins 10x² moins 9x plus 1. Mais ça semble assez difficile à factoriser, si tu veux, tu peux t'amuser à essayer. C'est pour ça qu'on a trouvé ces formules qui semblent compliquées mais qui sont en fait très utiles et donc que je te conseille vivement de mémoriser. Ces formules nous disent que quand on a un polynôme du type 0 égale à x² plus bx plus c, alors les solutions, les racines de ce polynôme sont x1 qui est égale à moins b plus racine carrée de b² moins 4ac sur 2a et x2 qui est égale à moins b moins racine carrée de b² moins 4ac sur 2a. Alors ça a l'air compliqué mais si tu t'entraînes, tu verras qu'en fait ça ne l'est pas du tout et on va tout de suite appliquer ça à notre polynôme, tu vas voir que c'est très simple. a c'est le coefficient qu'il y a devant x², c'est donc moins 10, c'est ce coefficient-là, c'est a. b c'est le coefficient qu'il y a devant x, c'est moins 9, ce coefficient-là. Et enfin c, c'est la constante, c'est plus 1. Et à partir de là, on a juste à remplacer ces coefficients dans ces formules. ça nous donne x1 égale moins b, b c'est moins 9, moins moins 9, c'est 9, plus racine carrée de b², b² c'est moins 9, c'est 81, moins 4 fois a, a c'est moins 10, fois c'est 1, tout ça sur 2 fois a, a c'est moins 10, 2 fois moins 10, c'est moins 20. Tout ça, c'est égal à 9 plus racine carrée de 81, ensuite, moins 4 fois moins 10 fois 1, ça va être positif, 4 fois 10, 40, 40 fois 1, 40, 80 plus 40, tout ça sur moins 20, c'est égal à 9 plus racine carrée de 81 plus 40, c'est 121 sur moins 20, la racine carrée de 121, c'est 11, puisque 11 fois 11, c'est égal à 121, on a donc 9 plus 11 sur moins 20, 9 plus 11, c'est égal à 20, 20 sur moins 20, on a donc x1 est égal à moins 1. Je te laisse faire la même chose pour x2, tu dois trouver x2 égale 9 moins 11 sur moins 20, c'est égal à moins 2 sur moins 20, c'est égal à 1 sur 10, donc les deux racines de ce polynôme sont moins 1 et 1 sur 10, donc si on voulait représenter graphiquement cette fonction, on verrait que la courbe coupe l'axe des abscisses au point x égale moins 1 et x égale 1 sur 10.